Alors je rends un petit tour de cartes, ce qu'on va faire c'est que tu vas le mélanger, comme ça on ne pourra pas dire qu'il y a une embrouille. Alors je mélangeais, tu peux même l'examiner, pas d'embrouille. Ok, très simple, attention, j'ai un petit tour simple, mais joli à faire. Maintenant tu vas me faire trois petits tas. Trois tas une par une ? Ce que tu veux, tu me fais trois tas, des plus gros, des moyens, des grands. Je peux te faire comme ça ? Tu fais comme tu veux. De toute façon le jeu a été mélangé. C'est bon ? Je vais les mettre au milieu, comme ça. Et je vais choisir une prédiction dans ce jeu, une prédiction là, une prédiction là. Ok ? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Ah, celle-là. Ici. Ici. Je vais prendre celle-là. Et ici. Ah ben tiens, celle-là. Alors ce que je vais faire, je vais poser les cartes une par une et tu me dis stop quand tu veux. Il n'y aura pas d'embrouille, pas de donnant de gant, rien. Ici, et je mets ma carte de prédiction, une dame de cœur. Alors, la prochaine, c'est pareil. Stop. Ici, valet de pique. Et ici. Stop. Je rappelle que c'est toi qui as mélangé. C'est toi qui as dit stop. Et ça, c'est trois prédictions. Valet de pique, dame de cœur, six de pique. Ça serait quand même incroyable que ces trois cartes se soient mis à un endroit bien précis à côté de sa cousine, la dame de trèfle. Ça, c'est fort ça. Alors que tu aurais pu la mettre là, 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 là. Mais non, tu as choisi ici. Et pour le valet de pique, pareil, tu as choisi à côté d'un valet de carreaux, sa cousine. Et le six de pique, attention, tu l'as mis où ? À côté d'un six de trèfle. Mais c'est quand même incroyable. C'est comme un dream deck, mais avec un jeu ordinaire, mélangé et sans trucage. C'est pas mal. Voilà. Maintenant, à vous de jouer.